Voilà, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui un jeu que j'attends quand même pas mal et je pense que vous aussi. Il s'agit de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, c'est à dire en fait le remaster, remake de Tony Hawk Pro Skater sorti à l'époque sur Playstation 1. Je dois vous avouer que normalement le jeu je le connais assez bien, que ce soit le 1, le 2, le 3, le Underground. Ce sont des jeux que j'ai poncé vraiment et que j'ai d'ailleurs replatiné il y a pas si longtemps que ça pour le 2 en tout cas. On l'avait fait à l'époque sur PS3, je crois que c'était ça et donc c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était trop bien. Et du coup bah oui effectivement une licence que je suis depuis un petit moment qui revient maintenant alors on a envie de voir si ça marche toujours aussi bien ou pas. Entre temps j'ai eu l'occasion de jouer à Skate 3 donc ça va être rigolo aussi de pouvoir comparer un petit peu tout ça. L'idée c'est de voir si le projet vaut le détour ou pas donc on va tester ça. Je précise au passage que j'ai dû virer les musiques pour des questions de droit et donc à la place vous avez la bande son de Dustforce pour les gens qui se poseraient la question. C'est une bande son qui est signée Life Formed qui est vraiment très très bien. Et donc la démo à laquelle on joue c'est la démo qui est dispo pour les gens qui ont préco le jeu. Donc en gros c'est le warehouse habituel, le hangar pardon donc voilà que l'on connaît normalement très bien qui commence par une petite descente. Ah oui c'est vraiment la map quoi. Ah bah c'est bien en plus je la connais par coeur donc ça va être super. On va tester les choses. Alors déjà je teste un petit peu le truc c'est est-ce qu'on peut jouer ? Ok. Alors ne vous inquiétez pas c'est normal la gamelle. Mais ce que je voulais voir... Ah d'accord. Ils ont fait un petit FX comme ça. Ce que je voulais voir en fait c'était plus au niveau des directions. Ok. Après donc. Ok. 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 Ouais bah c'est bon comme à la maison. Oh oh ! Allez on va voir ça. Alors le truc moi qui m'avait trigger en vrai quand j'ai vu le... Ah mais attends il n'y a même pas les objectifs ? Ah ouais d'accord on en est là. Bon bah très bien c'est pas grave. Le truc qui m'avait trigger quand j'avais vu le trailer à l'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez parce qu'on l'avait fait en live. C'était le fait que oui ça avait l'air somme toute assez joli sur le moteur. Mais sauf que le gameplay de Tony Hawk Pro Skater franchement il a vieilli de ouf quoi. Parce que en fait si vous regardez un petit peu... Ok pour le spécial c'est cool mais... Ouais en fait si vous regardez un petit peu vous verrez que les sauts ils sont très... Enfin la chute elle retombe directe, je ne sais pas comment dire ça. Il y a un côté un peu flottant et en même temps ultra rapide de la physique. Et ça c'est un truc qui à l'époque marchait très bien mais qui aujourd'hui c'est un peu différent quoi. Alors j'ai juste un doute comment est-ce qu'on fait déjà les... Attends 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 faut que je me rappelle d'un truc. Comment est-ce qu'on fait l'accrocher... Ah voilà c'était ça. Ok très bien. Donc ouais du coup je voulais voir un petit peu ce que ça donne à l'être en main et donc on va... On va voir tout ça on va essayer de se faire un petit... Un petit temps pas mal. Alors si j'ai bon souvenir il y a le raccourci évidemment ici. Ah c'est ça qu'il fallait faire. Ça y est j'ai. Hop. 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 Ok. Melon. Rah. C'est bien une figure de youtuber ça. Pardon. Oh ça va ça va détendez vous. Alors. Ah voilà ça c'est qu'il y avait le wallride aussi. Mais je me rappelle que... Mais là il n'y a pas le truc de... A moins que ce soit dans le 2 le truc de l'hélice ici et que du coup tu peux... Ouais peut-être pas. Oh là oh là. Oh les collisions chelou. C'est très robotisé. Ouais c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est très dissonant par rapport à Skate par exemple qui pour le coup est peut-être moins beau le 3 aujourd'hui. Mais par contre qui derrière au niveau du gameplay et d'une fluidité à toute épreuve quoi. Je parle bien de Skate, la licence de EA. Pas Skater XL et pas Session auquel j'ai pas eu l'occasion de jouer. Bon allez. On se fait une vraie session et on teste ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors attendez. Retournez. Oui c'est bon. C'est nickel. Donc je rappelle que dans le jeu vous avez donc le 1 et le 2 a priori. Ce qui fait déjà pas mal de contenu. Et pour les gens qui connaissent pas trop la licence en fait le principe si vous voulez c'est vraiment de faire des missions normalement dans les parcs qui sont proposés. Donc par exemple vous allez vous retrouver. Ah ouais d'accord oui c'est vraiment le petit niveau du début quoi. C'est dans le 2 qu'il est plus grand en fait. Parce que je me semblais que dans le 2 il y avait le truc à côté avec l'hélico et tout ça. Mais ouais et en fait donc c'est des petites missions que vous allez devoir faire. Donc par exemple ça va être je sais pas moi. Éventuellement ramasser une cassette. Ça va être récupérer des lettres skate. Ça va être aussi faire telle figure au dessus de tel endroit. Ça c'est plus rare. Enchaîner tant de grappes, tant de machins. Alors après il y a les figures de ouf. Mais faut que je me rappelle comment on les fait. Alors les figures de ouf c'est au niveau de... Attendez. Ah mais je... Ah oui non des filles y'a vraiment pas. Mais c'est ça skater. Donc là par exemple, trick spéciaux, on a donc haut, bas et rond. D'accord ok. Alors on va tester sur un truc où c'est haut. Parce que sinon ça va être compliqué. Attends on va se mettre là dans la rampe. C'est pas ça. Nice ! Ok le spécial qui est passé vous voyez. Donc là vous voyez c'est très arcade et c'est voulu. C'est pas skate encore une fois. Et ça c'était un des bons points du jeu aussi. C'est que justement comme Cool Border pour le snowboard... Oh la chelou ce qu'ils ont fait là ! C'était aussi l'occasion de tester un peu les choses abusées quoi. Alors est-ce qu'ils ont mis les manuels ? Oui bien sûr évidemment. Aïe. Évidemment je me vôtre mais toi bien. Merci Fury, merci Gnouk, merci Lulu, merci Tana, merci tout le monde. Bon bah écoutez ça a l'air en tout cas fidèle. Ça a l'air en tout cas fidèle. Est-ce qu'on peut tester ? Wow. Là il y a eu un bug. Clairement c'était bizarre. Ça j'aime tellement ces figures. Je trouve il y a vraiment trop un délire... Je sais pas. Un délire genre t'as envie de skater quoi. Sauf que tu sais pas faire mais t'as envie de skater quand même. Après vous savez quand on fait plein de fois la même figure ça marche pas. Ah oui il y a des trucs de score aussi évidemment. Je me rappelle plus quel était l'objectif de cette mission. Oh nice ! Oh ! Ça commence à être joli ça ! Wow c'était bien parti. Alors regardons un petit peu comment ça se passe ici. Je vois quoi. Session solo, score total. Ok meilleur combo, 4 tricks. D'accord donc en fait il nous dit le truc et après on gagne de l'argent. Alors l'argent ça sert à plusieurs choses. Le truc que moi j'attends très très fort dans ce jeu là. C'est ce qu'il y avait déjà dans Pro Skater 2. C'était l'éditeur de Park bien sûr. Qui était absolument insane à l'époque sur PS1. Je me rappelle j'ai passé tellement de temps mon dieu. C'était assez ouf. Après il y avait des missions qui étaient tellement dures aussi. La mission finale là où t'es sur une espèce de cratère météorique je sais pas quoi là. C'était tellement chelou. Je sais plus loin qu'elle c'était. C'était le 1 ou le 2 ? C'était even of je sais pas quoi là. Alors après au niveau des figures comment ça se lance en fait si vous voulez c'est vraiment faire une direction et carré pour les flips ou ronds. Pour les grabs. Ah merde. Ah ouais c'est chelou ça. Donc vous voyez ça s'enchaîne pas mal. Après il peut faire vers l'avant. Hop là voilà pour bouger ici. Et là on fait hop petit grab. On revient. Hop petit flip. Ok là. Ok parfait. Vous voyez le gap. Alors le gap c'est des trucs très importants du jeu. Il y a des collectables avec les gaps. Je crois qu'il y avait à l'époque trouvé tous les gaps de chaque zone. C'était insane. Le wall-e aussi qui était très agréable. Là par exemple il y a un gap. Et quand tu étais vénère dans le jeu tu devais trouver tous les gaps. Donc c'était assez chaud bouillant. Je sais pas si il y a des gens qui ont se souvenir de ça. Là par exemple. Et ça ça fait des points de ouf. Vous voyez. Merde. Je me suis un peu loupé c'est pas grave. Alors il y a un gap passé au dessus de ça. Mais ouais. Ah vous voulez tenter le petit 900. Oh là oh là oh là. Alors je crois que le 900 c'est une figure avec Tony Hawk. Mais je. Par contre je l'ai pas en tête. Alors si quelqu'un se rappelle de la commande. Moi je veux bien la lancer. C'est pas le problème. Mais c'est un spécial déjà. Et je sais plus comment on l'a fait. Après je sais plus à quoi servent les gâchettes. Ah oui bien sûr évidemment. Tu passes comme ça. En switch. Et ouais c'est tout. Je sais plus trop. Alors je vous conseille vraiment de jouer avec la manette par contre. Enfin le pavé directionnel plutôt que le stick. Parce que là évidemment vous avez besoin des directions immédiates. Et surtout c'est des jeux qui ont été pensés comme ça à la base. Parce que c'était une époque où il n'y avait pas de stick. Et oui. J'aimais vraiment me balader dans les villes. Mais ouais mais tellement. Dans Underground c'était tellement cool le fait de pouvoir descendre de sa planche et tout ça. Et après Skate a fait aussi bien le taf de ce côté là. Bon je me suis un peu merdé sur la fin. J'ai très bien démarré ma session mais la suite était très compliquée. Mais j'avoue que depuis que j'ai joué à Skate. Franchement ma vision du jeu de Skate a changé. Parce que oui Skate c'est beaucoup plus difficile. Bon on l'a vu quand on avait fait ça en live. Mais par contre derrière c'est un niveau de satisfaction. Quand t'arrives à juste te promener et faire des figures et tout. Un peu en mode réel quoi. C'est assez ouf. Je sais pas s'il y a des... Je sais pas où sont les autres gaps. A mon avis il y a un gap passé au dessus là. Mais celui là peut-être qu'il est un peu vénère pour moi là. Parce que là ça a l'air chaud. Vous voyez ? Mais la physique est tellement chelou. La physique est tellement chelou. J'avais oublié que c'était comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment chelou. Après ça va ça passe. C'est pas le problème. Attendez. Je vais faire recommencer. Ok. Je fais une vraie session. C'est parti. Attention. Faut faire les manuels entre les figures. Bien sûr Prout. Evidemment. Donc là. On va faire une vraie session Tony Hawk. D'accord ? Attends. On va faire une vraie session Tony Hawk. En fait dans Tony Hawk Pro Skater. Je vous montre comment est-ce qu'on joue. Quand on joue les scores. D'accord ? Donc là vous allez voir pourquoi la personne parlait de manual. Ah ! J'ai raté. Attendez. Je refais. Non parce que là c'est pas possible. Ah mais non. Bon c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Ah là ça démarre très bien là. Mais non mais c'est pas possible. Quel blaireau. J'y arrive plus ça y est. Salut Zikior. Ça va très bien toi ? Ok. Je suis en train de me maudire. Bon on tente le plus 100 000 points là quand même. Après il y a encore des gens qui vont dire putain c'est insupportable ce mec. A chaque fois il relance tous ses trucs et tout. C'est relou. Allez 43 000. Ça va. On valide. Ok tout va bien. Oh j'ai perdu le spécial du coup. L'abus. Donc vous voyez c'est à chaque fois manual. Et là voilà. Et ça ça fait des points de ouf. Oh et 100 000 ça va être easy. Attends ça sert à rien de faire manual. Parce qu'à chaque fois que tu fais une nouvelle figure en fait tu prends un multiplicateur. Et c'est là où c'est vénère. Voilà. Petit 29 000 au propre là comme ça. Bon faut que je fasse d'autres figures par contre. Parce que là je fais toujours les mêmes. Voilà petit grind un peu différent. Ah il a pas compté. Voilà. Bon là on a claqué les 100 000 vite fait. Boum. Ah j'ai hâte que le jeu sorte. On va tellement le détruire. Ça va être merveilleux. Ça va être vraiment merveilleux. Ah j'aurais voulu faire le wall-e là. J'ai pas réussi. Ah j'y arrive pas. Alors par contre ce qu'on peut tenter éventuellement. Pour le plaisir du coup. Hors score c'est ça. Yes. Oh il était stylé. Et là. Boum. Et voilà. Magnifique. Voilà. 149. En tout cas c'était très chouette. C'était court. Mais c'était très très chouette. De redécouvrir un petit peu ce Tony Hawk Pro Skater. Bah écoutez j'ai envie de vous dire. C'est la même chose qu'avant. Donc ça a vieilli de ouf. Côté gameplay. Mais par contre visuel. Vraiment gros gros taf là dessus. Donc c'est cool. Je pense que le contenu sera cool aussi. Très très impatient de voir la création de Spark. De. N'importe quoi. De Parc également. Et puis très impatient de le platiner. Voilà. On va dire ça comme ça. Ah le son a coupé. Désolé. Désolé pour le son. Désolé. Bon bref. Du coup je disais globalement c'est cool. Mais ça a vieilli. Donc côté gameplay. Il faut vraiment avoir envie d'un jeu PS1. Mais par contre derrière. Côté graphisme ils font le taf. Donc du coup le lifting est bon. Et puis côté contenu. On verra ce que ça donne et tout ça. En tout cas c'était chouette. Merci à vous d'avoir suivi ça. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine session. De découverte sur la chaîne bien évidemment. Et donc là dessus je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Et à tout de suite pour le live.